bonjour mesdames et messieurs ici Lambert Kwasi je suis membre de crowd one je ne suis pas un conseiller financier je suis juste une personne qui explique la façon dont elle comprend crowd one et je le fais via ma chaîne youtube j'estime que crowd one est une opportunité d'affaires je dirais un métier du web un métier du web c'est toute activité que vous pouvez exercer depuis votre maison et puis vous travaillez depuis votre maison et ce métier du web en ce qui concerne crowd one on appelle ça en anglais affiliate marketing ou bien le marketing d'affiliation je fais cette précision parce que malgré les vidéos que j'ai mises en ligne plusieurs personnes donnent mon téléphone par ci par là et pour finir on ne fait que m'appeler que m'appeler 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 si je ne décroche pas de vendu bon voilà il décroche pas le téléphone mais écoutez imaginez vous si mille personnes donnent mon téléphone à des gens et que ces mille autres personnes vont donner aussi à 2000 personnes et que ces mille personnes donnent aussi à 2000 personnes voyez que en disant que appeler le lui c'est expliqué appeler le lui c'est expliqué pour un moment si vous réfléchissez la personne personne n'aura plus de vie et c'est parce que dès le début je sais que on peut mal comprendre crowd one que j'ai fait des vidéos et que je continue d'en faire s'il vous plaît concentrez vous sur les vidéos que j'ai fait et donc il ne sert à rien de m'appeler à chaque fois parce que si vous m'appelez à chaque fois ça ne répond pas à votre besoin vous m'appelez on est au téléphone vous voulez me voir bon moi je ne suis pas crowd one je n'ai pas créé crowd one je suis un individu de la société comme tout est comme vous et puis vous découvrez qu'il y a un métier que vous pouvez exercer je dis bien un métier ce n'est pas les gens de système pyramido j'ai tellement reçu de coups de finance à 48 ans je ne sais pas pourquoi des gens qui m'appellent je ne sais pas s'ils font des enquêtes je ne comprends rien alors moi voilà ce que je veux dire que vous soyez un enquêteur que vous soyez un seul membre que vous soyez un individu de la société crowd one fait une activité qu'on appelle le marketing d'affiliation vous pouvez faire pause allez chercher ce qu'on appelle le marketing d'affiliation vous savez souvent notre problème en afrique c'est notre ignorance notre problème c'est notre ignorance lorsque une activité arrive dans un pays ou dans un dans un lieu dans une ville et qu'on dit que cette activité est bonne dès qu'on dit que c'est bon tout de suite on pense à ponzi tout de suite on pense pyramidal tout de suite on pense escroquerie tout de suite on pense à quoi et qu'on sort on ne prend même pas la peine d'utiliser notre intelligence notre expérience notre réflexion pour comprendre est-ce que cette activité là elle est logique est-ce que elle est réelle pour d'autres parce que ça passe par internet tout de suite c'est de l'escroquerie faisons attention et puis je n'ai pas créé crowd one c'est un métier de web on appelle ça le marketing d'affiliation ou en anglais l'affiliate marketing il existe des entreprises qui vendent en ligne des produits je vais vous citer quelques unes amazon vend des produits ok et amazon peut faire du marketing d'affiliation les boutiques en ligne là voilà les boutiques des e-commerce qui font des e-commerce du mia par exemple vend des produits en ligne une boutique en ligne du mia peut faire du market peut ouvrir son système à un marketing d'affiliation pour que des individus de la société puissent l'aider à vendre walmart boutique en ligne peut faire du marketing d'affiliation quoi encore ebay c'était ancien ebay bon ebay fait du marketing d'affiliation pas même peu il fait du marketing on peut faire du marketing d'affiliation avec ebay ebay c'était c'est vraiment ancien la compagnie qui a beaucoup réussi ça c'est amazon vous pouvez rester chez vous à la maison sans crowd one faire du marketing d'affiliation c'est un métier lorsque vous êtes dans votre pays excusez moi je prends le temps pour c'est vrai je veux montrer ce qui change à crowd one mais c'est très important si je vous insiste là dessus c'est parce que il y a des personnes qui ne connaissent rien de crowd one et qui se pose des questions ça peut il peut être des autorités d'un pays il peut être des gens qui protègent la population tout cela mais peu importe qui que vous soyez si vous n'êtes pas informé de ce que crowd one fait réellement vous allez commencer à avoir des idées bizarres vous allez commencer à avoir des attitudes bizarres des comportements bizarres envers vos frères et soeurs de votre pays ou bien de votre vie donc écoutez bien ce que j'ai envie de vous dire je dis je n'ai pas créé crowd one mais crowd one est une entreprise qui fait un métier de web qu'est-ce qu'un métier de web ce métier de web c'est le fait de s'asseoir sur soi à la maison sur un ordinateur et de faire du marketing digital ou bien du marketing d'affiliation pour attirer de la clientèle pour d'autres partenaires pour d'autres compagnies donc vous vous même qui m'écoutez vous pouvez laisser de côté crowd one je dis bien vous pouvez laisser de côté crowd one et puis ce que crowd one fait là vous même pouvez le faire vous aussi maintenant pourquoi les gens viennent à crowd one parce que crowd one sait bien le faire sait bien attirer de la clientèle pour des partenaires qui lui payent de l'argent et qu'ils partagent avec ses membres vous pouvez le faire vous même sans passer par crowd one vous pouvez faire du marketing d'affiliation vous même vous pouvez tout de suite aller sur amazon vous inscrire en tant qu'affilié et puis en tant qu'affilié vous êtes obligé de créer une page web une site ainsi pardon un site web et en tant qu'affilié de amazon amazon va donner les liens de ces produits tous les produits sont sur amazon chaque produit aura un lien vous prenez les liens de ces produits vous en menez sur votre site personnel quand et maintenant c'est pas fini votre travail n'est pas fini vous allez maintenant attirer du trafic du monde du crowd la foule vous voyez non sur votre propre site internet et maintenant si les milliers de personnes qui viennent sur votre site internet par jour d'autres cliquent sur le lien de la les liens des produits puisque vous n'êtes pas le vrai vendeur vous ne faites que attirer de la clientèle mais la compagnie partenaire veut savoir que ces gens viennent de toi il veut savoir que c'est toi qui a attrapé leurs mains pour les envoyer dans la compagnie là bas donc par conséquent tu dois créer ton site et les gens doivent passer par ton site d'abord si un client va directement sur la plateforme du crowd partenaire qu'est ce que tu as fait tu n'as rien fait il faut qu'il passe chez toi d'abord pour qu'on sache que ça laisse des traces parce que le système il ya des traces pour que le système sache que ce client là vient à quitter tel site pour venir chez nous et à quitter votre site pour venir chez le partenaire par conséquent le partenaire quand il prend le système informatique son panel il sait que tous tes clients qui sont venus par toi ils ont payé telle chose et donc on te doit telle somme d'argent c'est ainsi que tu peux avoir des millions de clients et tu peux te faire des millions de francs cfa ou bien des milliers d'euros des milliers de dollars par semaine ou par mois et ça où est le vol qui est dedans, où est l'escroquerie qui est dedans je te pose aussi la question dans ton pays il y a des supermarchés si le supermarché là toi tu envoies un supermarché qui vend physiquement des produits tu lui dis que le supermarché moi je vais t'envoyer des clients mais si tu envoies des clients tu me donnes combien le supermarché peut te dire que si tout client tu envoies dans notre supermarché on te donne 15% on te donne 15% de ce que le client aura payé ou bien 15% sur la marge du prix net non du prix sans la TVA et donc tu envoies les clients, on a te payé, on te paye, on te paye si tu envoies tellement des clients que ton petit frère te dit bon grand frère si moi aussi je viens j'envoie des gens que tu orientes ton partenaire à la supermarché tu me donnes combien tu peux te dire bon moi je te donne 80% c'est la même chose que CroixOne fait ici CroixOne sait faire du marketing d'affiliation en utilisant trois stratégies le réseau en ligne le marketing d'influence par exemple ils envoient des gens en croisé alors qu'ils n'ont pas encore commencé l'activité, ça c'est du marketing d'influence ok il y a plusieurs types de, il y a plusieurs façons d'influencer les gens par un marketing, attirer du monde et faire du marketing d'affiliation la compagnie dit au partenaire moi je peux attirer de la foule pour vos produits et services mais si j'attire de la foule vous me donnez combien moi je vous impose vous me donnez absolument 50% du coût de la marchandise je dis bien 50% du coût de la marchandise quelles sont ces marchandises CroixOne ne veut pas signer des contrats avec des produits physiques avec des compagnies ayant des produits physiques pourquoi ? parce que la maille sur les produits physiques ne sont pas importantes, ne sont pas grandes donc elle va signer des partenariats CroixOne en tant qu'entreprise signe des partenariats il y a des compagnies qui ont des produits numériques par exemple un jeu c'est un produit numérique comment on appelle ? un ebook un livre en ligne c'est un produit numérique un comment on appelle encore ? une formation en ligne c'est un produit numérique un logiciel c'est un produit numérique il existe plein de compagnies dans le monde entier qui ont des produits numériques, des logiciels par exemple un antivirus là c'est un produit numérique les gens qui ont créé des antivirus il est devenu multimillionnaire grâce à son logiciel contre le virus des logiciels tout ça ce sont des produits numériques et qui sont très rentables pourquoi ? parce qu'il n'y a pas assez de coûts de production les coûts de production ne sont pas élevés une fois que tu as créé le produit en ligne les gens achètent des télécharges ils achètent des télécharges il n'y a pas de rupture de stock il n'y a pas de frais de douane il n'y a pas de frais de transport par conséquent le produit que vous avez créé peut vous enrichir même en dehors de CroixOne vous pouvez créer votre boutique en ligne vous même vous pouvez faire l'affiliation vous même et donc ce genre de produit là le CroixOne perçoit 50% si tu envoies des clients qui sont en train de jouer des jeux ils téléchargent avant de jouer ils payent le jeu pour télécharger et qu'il n'y a pas de rupture de stock de jeu tu peux télécharger autant de fois qu'ils veulent même vous créez un jeu vous même mettez en ligne vos enfants vous allez bouffer dessus comme on le dit vos enfants vont bouffer dessus jusqu'à vos arrières ils vont bouffer dessus pourquoi ? c'est un logiciel c'est un fichier qui est là en ligne ils achètent avant de télécharger parce que vous avez le droit c'est vous qui avez conçu votre produit vous pouvez vendre au prix que vous voulez vous pouvez donner 50% à qui vous voulez qui vous a aidé à vendre d'ailleurs vous perdez quoi ? ce n'est pas comme par exemple un produit physique comme un livre un livre en physique lorsque vous finissez de vendre le livre il y a une rupture vous vendez il y aura une rupture vous allez créer encore des livres allez voir l'imprimeur encore mais un livre qui est en ligne un livre qui est en ligne où est la rupture de stock il n'y a pas de rupture de stock donc CroixOne veut partager l'argent aussi avec ses membres s'il vous plaît j'ai pris tout ce temps là pour expliquer pour que ceux qui ne font que appeler appeler vous leur donnez cette vidéo vous leur donnez cette vidéo et puis que mon portable ne s'explose pas parce que parmi tous ceux qui appellent il y a des gens qui veulent voir clair dedans est-ce que c'est une affaire quelqu'un m'a appelé est-ce que ce n'est pas une affaire comme voilà la question de la personne est-ce que ce n'est pas une affaire comme pyramidal comme un cuinet ce n'est pas une affaire des scroqueries ce n'est pas une affaire d'argent autant j'ai fait plein de vidéos disant ce que CroixOne n'est pas CroixOne n'est pas une compagnie de jeux d'argent CroixOne n'est pas une compagnie de marketing de marketing de réseau MLM non c'est pas MLM CroixOne n'est pas une compagnie d'investissement d'argent hein vous ne venez pas investir votre argent en CroixOne vous venez pour acheter une formation en CroixOne pour avoir l'éducation financière et par temps de là vous mettre dans un système où vous allez travailler vous-même pour faire de l'argent on croit qu'il a de mal à travailler pour se faire de l'argent sur internet aujourd'hui il y a coronavirus tout le monde entier dans le monde entier toutes les compagnies qui n'avaient pas mis l'accent sur internet sont bloquées mais les compagnies comme CroixOne comme Amazon comme Facebook comme Google comme Youtube Google oui comme WhatsApp vont commencer à avancer à avancer à avancer et toutes les autres compagnies vont se rendre compte qu'elles ont mal fait de ne pas mettre l'accent sur internet on peut prendre l'internet comme un outil de travail mais paf l'internet n'est pas le produit lui-même mais sans internet vous pouvez rien faire c'était des compagnies qui sont des compagnies crédibles comme CroixOne qui ne peut rien faire sans internet Amazon ne peut rien faire sans internet Google ne peut rien faire sans internet Facebook ne peut rien faire sans internet ne peut rien faire sans internet WhatsApp c'est une puissante entreprise plus puissante que Peugeot ne peut rien faire sans internet vous comprenez qu'il y a encore Airbnb ne peut rien faire sans internet Uber ne peut rien faire sans internet donc s'il vous plaît les gars informez-vous et en plus votre frère votre frère votre ami votre membre il a fait des vidéos qui sont sur sa chaîne youtube allez-y écouter allez-y écouter quand je vous donne une vidéo et que vous écoutez la vidéo vous apprend mieux que quand vous m'appelez pourquoi la vidéo c'est la même personne Lambert Kwasi qui parle de la vidéo vous voyez et dont vous ne vous imaginez pas beaucoup de choses vous voyez Dieu nous a donné des sens Dieu nous a donné des sens cinq sens mais vous utilisez au moins deux sens vous voyez vous écoutez alors que quand je parle au téléphone vous ne voyez pas donc vous imaginez plein de choses donc il n'y a plus d'avantages à écouter et voir regarder une vidéo que d'appeler quelqu'un au téléphone pour dire explique moi explique moi l'explication est en ligne vous partez vous écouter ça vous convainc vous faites ça ne vous convainc pas vous ne faites pas point final voilà maintenant nous allons et ici nous allons voir ensemble ce qui change au niveau de Corwan enfin ce qui change pas grand chose c'est à dire depuis qu'on a fait la conversion qu'on a dit de convertir nous sommes à la date du 16 avril 2020 et donc je vais vous montrer sur les petites choses qui ont changé dans le back-office tout simplement les petites conséquences de l'arrêt de la distribution de Afilgo et de Mixer nous regardons nous voyons donc le back-office ce qui change on va voir les petits points qui changent ok c'est le tel le plus le comment on appelle le titre de cette vidéo c'est ce qui change au niveau du back-office c'est à dire après le lancement après la conversion au niveau là après le 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 démarrer des conventions des honnêtes à à croire une reward qu'est ce qui change voilà parce qu'il faut comprendre par l'outil quoi ce qui change voilà donc ce qui change c'est vrai à des petites conséquences il ya des il ya des petits changements dont on va voir ensemble rapidement la première chose qui change c'est ici auparavant ça ici là cette partie là ici là tout ça là auparavant il y avait plein de boutons ici il y avait à compte balance il y avait mix à filgo il y avait mix mais avant mix et avait pas une token et puis après tout cela on voyait on voyait on voyait les points du pied gauche et les points du pied droit ok maintenant vous voyez que actuellement trois choses ont disparu on ne voit plus le a filgo on ne voit plus mixer on ne voit plus par une heure on ne reste bien pas une token on voit que quatre choses seulement qui sont la balance l'argent que dans votre compte chez moi voit que moi 140 euros ça c'est de l'argent qui est à ma disposition peut utiliser que l'accompagnement a payé passé lui apporter de la clientèle pour la formation voilà la formation c'est la connaissance si tu as la connaissance comment tu sais comment travailler sur internet peut-être faire de l'argent si tu es ignorant n'est pas de faire de l'argent et nos problèmes majeurs dans le monde entier surtout en afrique c'est la connaissance nous sommes ignorants si tu es ignorant et que tu veux mettre l'argent dans ta poche tu n'auras pas sous l'argent si tu as la connaissance tu vas tu vas pas mettre tu vas courir tu vas pas courir pour chercher l'argent l'argent va te suivre si tu as la connaissance voilà et si tu as tu as ignorant que tu forces mais la l'argent dans ta poche ton ignorance va vider des poches et si tu as la connaissance tu as la connaissance ok et que et que tu as tu tu fais de l'argent l'argent va rester dans ta poche bien donc croire on a mis l'accent sur la formation et c'est la formation de l'acheter pour devenir membre face à l'endroit de ceux qui ne savent pas grand chose de croire one et qui entendent pas de croire one qui ne font que se poser beaucoup de questions et ce n'est pas les affaires encore de ponzi de pyramidal tout cela donc informez-vous s'il vous plaît voilà j'ai beaucoup parlé ça aujourd'hui dans cette vidéo pas et c'est pourquoi vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de personnes qui m'ont appelé au croire one je l'ai dit mais j'ai mis des vidéos en ligne allez-y les écouter allez-y les écouter allez-y les écouter les gars écouter la vidéo une vidéo pour l'écouter 24 heures sur 24 heures allez-y écouter voilà et puis vous avez des parrains aussi allez-y les écouter allez-y écouter vos parrains vos marrains aussi les gars moi j'ai fait un travail pour vous aider vous tous mais si vous donnez mes fatigue si on doit me fatiguer encore c'est pas la peine voilà donc excusez moi les gars ici ce là ce que vous voyez ils ont j'ai converti tous mes tous mes trois types de tous mes deux types d'honneur right il ya le croire le croire le pain le token qui était déjà converti automatiquement excusez moi et hier j'ai converti j'ai cliqué sur le bouton conversion converti vous pouvez le faire pour vous ça va apparaître en bas ici chez vous ça va apparaître en bas ici donc vous pouvez le faire pour vous mais c'est pour vous dire que quand vous finissiez de faire la conversion tous les trois types d'honneur right comme ça a été dit à philgo mixer à se mettre ici et la valeur d'un honoreille croire c'est deux euros quand je faisais mes vidéos avancer vous disait vous disait que donc si vous voulez savoir combien combien si c'est vraiment d'euros cliquez sur la petite le petit point qu'elle a là devant là le montant qu'elle a la divisé le pas le nombre de croire vous allez voir que c'est dur et ils ont dit en bas ici que la valeur des honorets est de deux euros voilà le prix des honorets est là c'est deux euros croire une rose et on est maintenant qu'il n'y a qu'un seul pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité jusqu'à d'après dernier jour je n'ai déjà expliqué ça en long et large donc c'est ce qui change à dire ce qui change ici devant vous ici c'est qu'on ne verrait plus à philgo vous ne verrez plus par le token vous ne verrez plus mix voilà ce qui change tout ce qui change à part ça les autres personnes les autres sont chaudes ce qui change c'est qu'il ya une nouvelle apparition c'est que lui la croire il n'existe pas auparavant dont il vient de prendre la place de ces trois là qui ont disparu donc ça n'est pas dit qu'il n'aura plus on parlera pas de ça n'est pas dit qu'on ne parlera plus d'affilgo et de mixer comme je vous parlais tantôt la plateforme afilgo.com est une plateforme d'affiliation de croire one vous ne pouvez pas faire le marketing d'affiliation sans faire avoir un site internet à vous via lequel vous attirez la clientèle donc pour croire one afilgo.com est une plateforme d'affiliation si vous avez fait ce que je vous ai demandé de faire si vous êtes parti sur google tappé sur le marketing d'affiliation wikipedia vous expliquera que c'est un métier de web et on va mettre entre parenthèses internet affilié marketing entre parenthèses internet c'est un métier que tu ne peux pas exercer en dehors d'internet voilà maintenant mixer aussi c'est une plateforme d'affiliation c'est mixer.com mixer.com est une plateforme d'affiliation via ces deux plateformes d'affiliation la compagnie anti la clientèle pour ses partenaires ses partenaires lui paye mais croire one lui même n'a pas créé de produits et c'est ce qui trompe beaucoup de personnes comme ils ne voient pas de produits et donc dans leurs convictions ou bien dire dans leur ignorance ils se disent que c'est que c'est ponzi escroquerie non vous pouvez attirer la clientèle pour des gens vous faites de l'argent où est-ce qu'il y a ponzi dedans où est-ce qu'il y a pyramidal où est-ce qu'il y a escroquerie bien on continue de toute façon j'ai tout expliqué déjà en ligne celui qui veut s'informer ira s'informer maintenant ici c'est la branche le le binaire le binaire il ya toujours deux pieds bi deux il ya le pied gauche chez moi qui affiche 7290 points et le pied droit qui affiche 0 points ça sera toujours comme ça voilà il aura toujours un pied si vous avez déjà ouvert le binaire il est ici vous avez déjà ouvert le binaire ouvrir le binaire c'est même une personne à gauche personne à droite de votre système en fait quand on met ce système en place ce binaire quand même c'est pas un réseau marketing pour que vous sachiez comment on appelle ça qui a fait quoi pour que la compagnie sache qui lui apporte quoi parce que le binaire ça va générer des points et sur la barre des points 10 points vous donne un euro 10 points vous donne un euro mais comme le pied n'est pas équilibré vous n'avez pas sous l'argent par exemple regardez là les deux sous l'argent qui est là ça c'est pas l'argent ça c'est pas dans ma poche voilà je peux perdre ça ça n'a pas dit que j'ai eu l'argent non donc ne considérez pas potentiel bonnet comme de l'argent dans votre poche ça n'est pas encore dans votre bouche dans votre poche comme si on vous dit que tu as du potentiel je t'a donné du potentiel mais tu n'en fais pas usage tu es tellement tu devrais utiliser ton intelligence mais tu n'utilises pas ton cerveau tu as du potentiel mais tu n'en fais pas usage tu as des muscles tu as du potentiel mais tu n'en fais pas usage 1 tu as de la vigueur 1 tu as du potentiel mais tu n'en fais pas usage donc le potentiel bonus vous n'en faites pas si vous n'en faites pas usage vous ne pouvez pas en jouir pour en faire usage c'est quoi c'est de travailler travailler c'est quoi c'est de la tirer de la clientèle il n'y a rien de mal à tirer de la clientèle pour croire one qui aussi en oriente ses clients que vous envoyez vers les partenaires et qui lui paye de l'argent et qui en retour partage avec vous avec nous voilà le business croire one les gars pour ceux qui sont ceux qui sont pas membres qui sont en train d'écouter cette vidéo parce que bon pour l'emba quoi c'est évidemment il faut qu'il vient d'écouter ce qu'il va dire voilà c'est ce qu'il vous dit ok maintenant que vous avez compris ce petit changement on va aller voir un deuxième changement important c'est dans le souvenir bonus le souvenir bonus le fait que selon votre qualification le souvenir bonus c'est le fait que selon votre qualification l'accompagnement à votre disposition un certain nombre d'actifs numériques chaque semaine un certain nombre d'actifs numériques chaque semaine comme vous le savez les actifs numériques actifs numériques c'est à dire un actif c'est quelque chose qui vous apporte de l'argent par exemple si vous mettez un logiciel en place un logiciel qui est en ligne c'est un actif numérique même des images ça peut être des actifs numériques comprenez voilà donc un actif numérique c'est quelque chose qui vous apporte quelque chose comprenez donc croire one a décrété que vous parce que vous avez pris de la formation chez elle en tant que compagnie elle met à votre disposition une certaine somme d'argent pour que pour acquérir des honneurs et elle ne fait que ça elle ne donne ça elle ne donne ça qu'à ceux qui ont payé sa formation qui ont acheté sa formation elle dit que si tu n'as pas acheté sa formation tu n'as pas droit au honneur et donc vous ne venez pas acheter des honneurs et ni des actions non vous n'investissez pas votre argent vous investissez l'argent dans votre pro formation si vous investissez dans votre pro formation c'est à dire vous venez pour acquérir la connaissance la connaissance pour comment faire le marketing d'affiliation à la compagnie comment faire le marketing d'influence comment faire le online networking le marketing de réseau le réseau en ligne c'est à dire le online networking le réseau en ligne comprenez on va utiliser les réseaux sociaux etc pour attirer des gens vous comprenez une compagnie qui est temps qui fait monte un réseau en ligne voilà c'est à dire qu'il y a un confinement n'est pas confinement ça ne bloque pas croire one pourquoi parce que c'est un système de réseau en ligne sur internet qui permet d'attirer la clientèle pour ses partenaires de temps en temps je fais ces petites parenthèses parce que je veux que des gens comprennent les gens du monde entier ceux qui ne comprennent rien de croire one comprennent que croire one c'est du vrai métier c'est un vrai métier qu'on puisse s'asseoir à la maison en cette période de confinement pour faire ce métier là voilà très important de comprendre c'est un travail c'est du travail on fait un travail on sait pas de l'argent cadeau on vit ici puis on gagne l'argent cadeau tu déposes ton argent ici et puis tu ne te forme pas tu ne te forges pas tu n'apprends pas tu n'iras nulle part voilà c'est pas un placement d'argent bien de temps en temps je vais préciser des choses maintenant on continue parce qu'il y a des gens là quand ils voient une affaire nette c'est un négatif qui sort de la tête il n'y a rien de bon qui peut sortir donc chaque fois je vais leur parler dans la vie il y a le bon et le mauvais c'est parce qu'il y a le bon et le mauvais c'est parce qu'il y a le mauvais qu'on parle du bon donc c'est pas tout n'est pas mauvais dans la vie tout aussi n'est pas bon dans la vie à toi de savoir discerner le bon du mauvais et dieu dit que je mets devant toi la vie et la mort choisi la vie dans le monde dans le monde dans lequel on vit là il y a de fausses affaires il y a de bonnes affaires voilà donc si dieu fait grâce de tomber sur une bonne affaire dit dieu merci voilà nous tous aussi qui sommes là on a été une fois escroqués donc on n'est pas aussi stupide que ça on réfléchit et puis on veut pas mettre nos populations dans n'importe quoi non plus voilà et puis personne n'a oublié de faire aussi voilà moi j'ai fait ma vidéo pour que ceux qui comprennent ceux qui veulent faire comprennent et puis voilà moi et puis jusqu'au lieu de faire des vidéos d'ailleurs voilà je suis pas croire one je suis membre je n'ai pas créé croire one voilà et puis aucun dans les pays comme la côte d'ivoire il y a aucun bureau de croire one voilà croire one n'a jamais ouvert de bureau dans les pays francophones aucun pays francophone il n'y a de bureau de croire one aucun pays francophone aucun pays francophone aucun pays de l'afri de l'ouest il n'y a pas de bureau et puis on n'a pas bien de bureau vous avez fait quoi un bureau par exemple si vous faites un travail avec à goût avec google google c'est un métier comme on a très fait croire one est ce que vous savez que vous pouvez vous asseoir chez vous la maison vous faites un travail google vous faites de l'argent ça aussi notez prenez votre portable enfin votre notez ce mot là notez le mot adwords adsense adwords adsense je vais vous montrer encore parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sait pas quoi au lieu de s'informer ils sont là quand il fait une affaire et ils sont eux qui vont eux qui vont venir parler non et le monde accède d'abord google que voilà c'est une affaire qui est là vous ne savez pas bon et ça passe à voilà voilà ça adsense il faut créer un compte ici et puis tu vas te faire de l'argent en lien avec google ça là on va demander où est bureau de google et puis est-ce que google est-ce qu'il a réussi dans votre pays non google paye des taxes 1 sur le plan international à la licence pour être sur le plan international un croire one à une à une licence pour être sur le plan international comprenez et ses compagnies paye des taxes pour ça sur le plan international avant de pouvoir exercer sur le plan international donc est ce que google va avoir bureau surtout avant de faire ça là tu t'as sois chez toi tu sais tu maîtrises adwords adsense tu te fais de l'argent voilà c'est même chose que croire one tu as assis chez toi à la maison tu fais ça ça c'est adwords ça c'est adsense ok mais à adwords 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 c'est aussi les deux là il faut aller chercher il faut aller chercher voilà adwords c'est d'ailleurs la main est arrivée là-bas oh pardon c'est pas ça google adwords adwords là le fait que des compagnies viennent voir croire un comment on appelle google ou pour faire de la publicité vous comprenez non dont les compagnies payent beaucoup d'argent à google c'est ça qui fait que google est devenu un côté en bourse là c'est à cause de ça c'est grâce à ça maintenant google veut 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 partaguer ces vidéos pardon les publicités de ces gens là sur ceux qui créent du contenu qui crée du contenu ce sont ceux qui créent des sites web c'est dans ceux qui font des vidéos ils font du contenu donc est-ce que google dit doit dire s'il te plaît je veux placer la vidéo de mes clients la suite en suite en site internet et puis si les gens cliquent dessus alors que mon client le produit de mon client a vu alors je te paye ça le client m'a payé telle somme d'argent et te donne une partie ouais ouais ou est-ce qu'il est dans ça ça ce sont les métiers du web voilà les métiers du web s'il vous plaît informez vous les gars formez vous informez vous notre problème c'est l'ignorance en afrique c'est une affaire ne comprenez rien commencer à accuser les gens à appeler les gens dans il ya des pays dans lesquels dans lesquels des jeunes ignorants on s'en va les voir et s'en va arrêter les gens de croire à les arrêter les mettre en prison pourquoi même ça c'est de l'ignorance soit ignorant soit les membres ne sont ignorants pour mal expliquer croire one pour que l'autorité de leur pays comprennent mal et qu'on les arrête vous comprenez il ya ça parce que croire n'est pas un placement d'argent ce n'est pas du de la crypto monnaie ce n'est pas du jeu d'argent en ligne ce n'est pas du jeu de divertissement non croire n'est rien de tout ça et c'est ce que les gens présente comme compagnie du crypto monnaie ça là on va t'arrêter on va t'arrêter ils vont t'arrêter comme compagnie de ou on paie des actions mais si tu fais comme ça la action que tu es banque tu es quoi pour un pays action chez toi croire en effet une banque et c'est notre d'investissement et à ça là quand on fait comme ça la semaine ils sont déjà veulent vous arrêter des vols vous fait du mal déjà ils vont vous arrêter par les mêmes attendent ça donc expliquer croire one telle que croire one est quand je parle des gens ne comprennent pas dit non croire one c'est ceci c'est cela et c'est croire one telle qu'il est voilà n'ajouter rien ne retranche rien parce qu'il y a des gens qui sont là ils sont tapis dans l'ombre ils veulent faire du mal à des gens si quelqu'un on dit à des chômage dans le pays si des jeunes au lieu de faire broutage ils ne font pas broutage il y a plein de fonds de broutage ils sont là on ne cherche pas à les arrêter mais ils font de l'espoiré sur internet on ne cherche pas à les arrêter s'il y a des jeunes honnêtes en Côte d'Ivoire ou dans les différents pays africains qui sont en train de faire des choses honnêtes au lieu de les encourager dit qu'à avoir une activité que la population peut chercher à faire non on va chercher à arrêter les gens on va chercher à emprisonner d'autres parce qu'on connaît rien parce qu'on est ignorant de soi-même de la chose on est ignorant donc informez vous informez vous on peut aujourd'hui grâce à internet s'asseoir chez soi à la maison pour faire du télétravail mais s'asseoir chez soi à la maison pour travailler via internet on peut s'asseoir chez soi même pour faire du e-commerce boutique on peut créer sa boutique vendre en ligne on peut créer des logiciels vendre en ligne on peut vendre seulement que des produits numériques sans vendre des produits physiques informez-vous les gars excusez-moi les gars je suis pas trop content donc excusez-moi je suis pas trop content des gens qui sont là ils sont là au lieu d'un ils sont là au lieu de chercher à appliquer leur intelligence quelque chose qu'ils ne connaissent pas mais parce qu'ils veulent pas réfléchir et puis commencent à accuser un faussement des gens des honnêtes gens pourquoi on fait ça là informez vous informez vous informez vous informez vous voilà bien on continue donc ce qui change c'est le streamline bonus auparavant quand par semaine l'accompagnement à votre disposition des actifs numériques pour acheter des honnêtes on met à votre disposition des des non excusez-moi c'est la phrase est mauvaise je reprends auparavant chaque semaine l'accompagnement à votre disposition des de l'argent ok allant de 2,5 euros 2,5 euros peu importe votre parc d'adhésion white black gold 2,5 euros par semaine allant de 2,5 euros jusqu'à 2,250 euros par semaine mais il faut en être qualifié d'abord en passant par les 1,000 euros tout cela par semaine ok mais cet argent ne vous donne pas directement on prend pour acquérir des honnêtes et ces honnêtes là c'est ce qu'ils prennent la paix on appelle aujourd'hui crowd one reward et je disais qu'il y en avait trois maintenant ils ont tout combiné pour avoir une valeur fixe quand ils ont combiné là ils ont divisé ils ont fait la moyenne voilà ils ont fait à peu près la moyenne pour trouver un montant fixe qui est 2 euros c'est-à-dire on va prendre la valeur de la filgo la valeur du mixer la valeur de pain au token ça fait une somme cette somme là on divise par 3 de façon logique c'est ce qu'on peut faire et si on ne trouve pas on divise par 3 on trouve un montant peut-être avec quand on a fait le calcul la dernière fois on était autour d'un montant de 2 quelque chose voilà donc ils ont rendu à 2 euros l'unité ok bien donc un honnête fait 2 euros ça veut dire quoi lorsque par semaine désormais on mettra à votre disposition de l'argent comme on voit chez moi ici si on met à votre disposition une somme d'argent ok vous prenez seule somme d'argent là c'est ça on va prendre pour diviser par deux pour savoir combien de honnêtes je vais avoir par exemple chaque semaine si on met à votre disposition de l'argent ils vont prendre pour diviser par deux pour savoir combien de honnêtes je vais avoir par exemple on me met à ma disposition un exemple 1000 euros ou bien 100 euros voilà 100 euros 100 euros là combien de honnêtes je vais avoir on va diviser par 2 euros mais attention si un jour le prix de honnêtes quitte 2 euros pour devenir 2,5 euros on va diviser par 2,5 euros si un jour le prix de honnêtes ça va évoluer il y a une coupe qui va naître ici il y a une coupe qui va naître ici bientôt ici là il y a une coupe qui va naître ici là là si à gauche c'est là où ils ont mis 2 euros là voilà la valeur de honnêtes crowd one reward pricing c'est-à-dire le prix si un jour le prix atteint 3 euros on va diviser mon temps à 3 euros donc au fur et à mesure qu'on va avancer vous allez avoir de moins en moins de honnêtes au fur et à mesure que le prix de honnêtes va monter vous en aurez de moins en moins à chaque fois ok voilà c'est comme ça il faut comprendre donc ce qui change c'est ça donc désormais on va plus diviser votre argent en 2 pour faire les achats mais votre argent va rester excusez-moi éviter la confusion quand il dit on va pas nous diviser en 2 c'est parce qu'auparavant on divisait en 2 par exemple les 100 euros tout à l'heure que j'ai montré auparavant on divisait d'abord en 2 parce qu'il y avait 2 types de honor rights voilà mais maintenant il n'y a pas 2 types de honor rights auparavant on divisait d'abord en 2 avant de diviser par la valeur du honor rights voilà donc je ne veux pas refaire une confusion parce qu'il y a une affaire de 2 euros qui est là encore donc ne confondez pas quand je parle de 2 quand il dit qu'on va plus diviser par 2 ne confondez pas ça veut dire qu'on ne va pas diviser l'argent là en 2 parties comme s'il y avait 2 types de honor rights il n'y a qu'un seul actuellement voilà il n'y a qu'un seul donc s'il y a un seul les 1000 euros là on va plus diviser en 2 partagés pour Affilgo et Mixer on ne fait plus ça seulement que le honor rights les 1000 euros si on prend exemple 1000 euros par exemple chez moi 1250 euros on va plus diviser en 2 parties voilà on va prendre seulement on va prendre seulement ce montant pour acquérir directement les honor rights et le fait ça consiste à diviser par la valeur du honor rights actuel qui est de 2 euros si demain ça devient 3 euros on va diviser par la valeur du honor rights qui est de 3 euros pour savoir combien de tomates je vais avoir je peux avoir ni de bien de tomates en guillemets ça veut dire que vous comprenez quoi on m'a donné de l'argent pour aller acheter des tomates je veux savoir le prix d'une tomate donc pour savoir combien de tomates je vais avoir bien évidemment il faut diviser l'argent par le nombre de tomates enfin par le prix d'une tomate et si vous disiez par le prix d'une tomate vous saurez combien de tomates votre argent peut acheter c'est la même chose ici on met à votre disposition chaque semaine de l'argent vous allez diviser ce montant cet argent par le nombre le prix d'un honor rights le prix actuel du honor rights actuel ça peut changer chaque fois pourquoi ça change ? parce que les honor rights prennent de la valeur là c'est ça c'est le propre d'un actif numérique un actif numérique doit prendre de la valeur ça prend de la valeur ça vous donne de l'argent voilà un peu ça bien et Dieu merci ça ne fonctionne pas comme les crypto-monnaies qui chutent et qui montent qui descendent qui chutent qui montent et descendent qui montent et descendent qui prennent de la valeur qui perdent de la valeur ici ça ne perd pas de la valeur plus la compagnie aura la capitalisation va s'accroître plus les honorables vont prendre de la valeur quand ça croit donc aujourd'hui notez que Crowd1 démarre avec deux héros et si demain vous avez beaucoup de honor rights ici vous voyez non ? pour ceux qui suivent mes vidéos vous vous dites qu'il faut avoir beaucoup de honor rights c'est l'un des secrets pour réussir dans cette affaire il est honoraire on ne les vend pas comme ça pour le moment on n'a pas ouvert la plateforme des spéculations donc on ne peut pas chier comme ça vous devrez travailler pour acquérir beaucoup parce que vous voyez là j'ai travaillé pour en avoir voilà je vais travailler vous ne travaillez pas je suis rentré avec quoi ? Black ? je suis rentré avec Black ? Black c'est combien ? Black c'est autour de 225 000 et puis j'ai travaillé quand je travaille là mon gain là on prend 20% pour acheter des honor rights donc ça a augmenté mais honor rights vous comprenez ? il faut travailler et si on vient pour travailler ce n'est pas argent cadeau on vient ici on dépôt l'argent ce n'est pas placement d'argent ton argent tu as payé là tu as payé une formation il faut comprendre ça si tu payes ta formation on te met dans un système que toi tu ne travailles pas dans le système comment tu vas te faire de l'argent ? d'autres ont pris ça ils vont prendre un placement ils vont s'asseoir là-bas non ta formation là tu as payé ta formation là ta formation ta formation là ça est ici voilà ta formation c'est une formation bien étouffée voilà la formation cette formation là ça est là voilà ça il y en a un PDF tu peux télécharger ça c'est un produit numérique et un produit numérique ça se vend et puis tu as signé un contrat pour dire que tu es majeur que tu veux payer la formation tu as payé tu vois tu écoutes tu te formes avec c'est l'éducation financière bien maintenant on continue de temps en temps je fais un clin d'oeil à ceux qui tombent cette vidéo et qui sont des nouveaux et qui cherchent à comprendre et qui ne comprennent rien et qui racontent n'importe quoi dans leur pays ou bien dans leur ville voilà informez-vous l'ignorance nous tue informez-vous le monde a changé informez-vous nous allons voir maintenant un autre point je crois que c'est la troisième chose importante qu'il faut préciser c'est au niveau de l'adhésion qu'est-ce qui change au niveau de l'adhésion en toute sécurité rien ne change au niveau de l'adhésion voilà comme j'ai dû entendre au début il y a des gens qui il y avait des incompréhensions c'est tout à fait normal dans les réseaux sociaux sur les groupes de WhatsApp Telegram on dit que non Croix One va arrêter la distribution des honorouettes non Croix One n'arrête pas la distribution des honorouettes mais Croix One arrête la distribution de Afilgo et de Nix ça c'est ça qui est la vérité maintenant ces trois types de honorouettes qui existaient auparavant comme je viens de l'expliquer on les a convertis en un seul honorouette pour ne pas avoir plusieurs honorouettes pourquoi ? parce que la compagnie Croix One va avoir plusieurs partenaires si pour chaque partenaire il faut créer un honorouette ça sera difficile à gérer parce que vous voyez là ils auront plusieurs partenaires plusieurs partenaires encore donc s'ils ont plusieurs partenaires la compagnie a beaucoup sollicité pourquoi ? parce que la compagnie en étant record elle peut réveiller votre entreprise elle peut vous apporter plein de clients et Croix One c'est un succès c'est un modèle de business c'est un succès qu'aucune entreprise le monde n'a réalisé ça en un rien de temps nous sommes plus nous approchons les 4 millions de membres les 3 millions 5 les 4 millions de membres en moins d'un an s'ils prennent le lancement officiel depuis le 19 novembre 2019 en moins d'un an plus de 3 millions de membres presque 4 millions maintenant alors donc les compagnie du monde entier Croix One leur dit quoi ? s'il vous plaît ne faites plus de publicité moi je fais ça pour vous vous faites quoi ? vous payez beaucoup d'argent dans la communication ? moi j'ai fait ça pour vous je vous attire la clientèle mais en retour là vous me donnez 50% bien j'ai déjà expliqué ça d'ailleurs on y va excusez-moi les leaders les membres de temps en temps j'ai fait un clin d'oeil à ceux qui veulent comprendre parce que beaucoup de personnes écoutent mes vidéos donc il faut que je leur donne aussi ce dont elles ont besoin ces personnes-là ok ? voilà non seulement je parle à ceux qui traitent tout à fait d'escroquerie de ponzi de pyramidal ça là je leur parle dans cette vidéo je parle aussi à des honnêtes personnes qui veulent chercher à comprendre qui écoutent aussi mes vidéos voilà c'est la raison des gens qui sont positifs qui veulent comprendre voilà et puis il y a des ignorants aussi qui parlent aussi à qui je parle aussi de temps en temps aussi vous comprenez ? nous sommes tous ignorants mais il faut apprendre s'il y a quelque chose de bon il faut apprendre il ne faut pas rester là non moi les trucs comme ça là les trucs en ligne comme ça là ça va disparaître demain oh Google a disparu Facebook a disparu Airbnb a disparu WhatsApp a disparu toutes ces grandes compagnies-là ne peuvent rien faire sans Internet Kroawa ne peuvent rien faire sans Internet et le Covid-19 nous a montré que Kroawa n'a pas eu raison les compagnies qui ont négligé Internet ont eu tort ont eu tort et après ce confinement bien ce coronavirus-là les gens vont les entreprises vont réfléchir pour revoir leur système tous les entreprises vont voir leur système s'il y a une situation comment nous pouvons travailler depuis la maison c'est ce que Kroawa n'a compris depuis avant même toute cette situation et la compagnie ne fait que grandir, grandir, grandir les gens sont confinés ils peuvent travailler en ligne en faisant quoi ? de marketing d'affiliation c'est un métier les gars et on continue maintenant qu'est-ce qui change dans les packs d'adhésion je vous informe que dans Kroawa il y a 4 packs normalement il y a le white le black le gold titanium il n'y a pas titanium pro dans les packs d'adhésion en temps normal vous m'excusez mais il y a une promotion actuellement qui prend fin le 24 avril 2020 vous qui m'écoutez nous sommes à la date du 16 avril 2020 et tout à l'heure vers la fin je vais vous présenter un peu la promotion mais ce qui change au niveau du pack d'adhésion c'est en fait le fait qu'on ne vous donnera pas de owner rights on ne va pas diviser votre montant qui est en rouge en deux pour votre information pour ceux qui sont en train d'écouter qui ne sont pas membres notez à Kroawa vous venez pour payer une formation la formation on l'appelle web education éducation de richesse donc tous ceux qui payent de l'argent cette vidéo aussi c'est pour des enquêteurs aussi les enquêteurs qui appellent les gens se font passer pour des clients des membres de Kroawa qui veulent faire Kroawa allo oui allo oui c'est vous monsieur Kroawa oui bon en fait j'ai vu votre vidéo et puis c'est la même chose j'ai vu votre vidéo en ligne et je veux je veux bien comprendre est-ce que c'est c'est quoi votre affaire la même c'est vous qui êtes le responsable en Côte d'Ivoire responsable je suis un individu de la société je suis assis chez moi à la maison et puis comme toi tu peux t'asseoir sur la maison pour travailler en ligne avec des entreprises qui existent partout qui sont des entreprises internationales tu peux travailler Google en ligne tu peux travailler avec Amazon en ligne où est-ce qu'il y a mauvais dedans où est-ce qu'il y a mauvais de s'asseoir sur la maison pour travailler avec Amazon avec Google avec un comment on appelle WhatsApp avec Facebook Facebook même là Facebook ne partage pas son argent à les autres Google partage Amazon partage vous pouvez le faire ça vous n'avez pas vous êtes à la maison vous avez fait votre diplôme là vous n'avez pas de travail vous ne pouvez pas vous asseoir sur la maison pour travailler et si votre petit frère toi qui fais enquête si ton petit frère s'asseoir à la maison pour travailler il est intelligent il travaille en ligne où est-ce qu'il y a mauvais dedans il ne fait pas broutage il est honnête il ne vole pas les gens où est-ce qu'il y a mauvais dedans voilà les gars ouvrons l'esprit le monde change voilà c'est pas le monde archaïque dans lequel on était dans le passé au vu le monde change bien on continue chacun sera servi dans cette vidéo tu vois tu es ancien membre où tu seras servi tu es un nouveau membre où tu seras servi tu es un du genre de personne qui ne voit que tout négativement tu seras servi tu es enquêteur tu seras servi donc à dire à vos enfants de s'asseoir à la maison d'aller apprendre le marqué d'affiliation ok toi-même là qui m'écoutes là toi qui ne croyez pas à Crowd1 il faut dire à ton enfant je m'en vais au travail aujourd'hui tu vas chercher faire des recherches il y a un certain monsieur qui s'appelle Lambert Kouassi il dit qu'il y a un métier qui s'appelle marketing d'affiliation où on peut s'enfermer chez soi à la maison il dit bien s'enfermer on n'a pas besoin de parrainer des gens pour faire du marketing d'affiliation mais on a besoin d'attirer du trafic du crowd de la foule sur sa plateforme d'affiliation vous comprenez c'est pas de parrainage tu attires de la foule tu attires du trafic le vrai français c'est attirer du trafic pour ton site tu te crées un site tu attires du trafic tu es riche si tu attires du trafic tu es riche donc au lieu de chercher à comprendre ça et puis aidez vos enfants tout dans nos sociétés les Ivoiriens les Sénégalais les Maliens le taux de chômage est élevé les Burkinabés les Béninois les Togolais les Gabonais les Camerounais les Congolais le taux de chômage est élevé et aujourd'hui le monde a changé la jeunesse qui n'a pas de travail qui est en train de marcher contre les politiciens au lieu de marcher contre les politiciens il faut payer une connaissance donne à ton fils dis assois-toi il y a un Lambert Kwasi qui s'appelle Lambert Kwasi il dit qu'on peut faire un travail en ligne je te paye il t'achète un ordinateur applique ton intelligence acquiers de la connaissance assois-toi à la maison et puis il faut travailler je veux que par mois tu te fasses au moins 1000 euros par mois assois-toi et travaille tu peux faire ça à ton fils moi j'ai mon enfant dès qu'il arrive il est actuellement en 6ème en 5ème dès qu'il arrive à un certain niveau net je le fais assoir d'ailleurs même j'ai commencé avec lui le monde aujourd'hui ce n'est pas le monde des diplômes forcément le diplôme est bon mais c'est la connaissance tu as la connaissance tu es intègre tu es honnête tu es crédible tu es devant voilà tu ne voles pas les gens en ligne tu es devant et puis tu es honnête les gens peuvent te faire confiance tu es devant tu es un leader tu es devant voilà je dis chacun sera servi aujourd'hui si ça t'énerve il faut arrêter si tu as tes nerfs il faut couper il ne faut plus regarder que tu rentres d'eau les gens vont faire croire que tu ne rentres pas les gens vont faire croire parce que c'est quoi c'est du commerce alors est-ce que c'est mauvais de faire du commerce c'est mauvais de faire du commerce c'est mauvais d'envoyer des clients au supermarché pour signer des banales des supermarchés donc ce qui existe dans le monde physique existe dans le monde numérique c'est-à-dire l'internet c'est la transposition de tout ce qu'on fait physiquement qu'on fait de façon numérique s'il y a des boutiques physiquement il y a des boutiques en ligne si on peut envoyer des clients à des boutiques physiquement à des supermarchés et que les supermarchés peuvent payer des commissions peuvent envoyer aussi des clients à des entreprises qui ont payé en ligne elles vont payer en ligne avec de la monnaie électronique est-ce qu'avoir de la monnaie électronique c'est un problème d'autres aussi voir la monnaie c'est un problème aussi si on veut la monnaie électronique c'est de la monnaie électronique les cartes de crédit que vous avez là quand vous partez en ligne vous faites un achat en ligne la monnaie électronique la monnaie électronique vos mobile monnaies ce n'est pas de la monnaie électronique la monnaie électronique qui circule d'une puce à une autre puce en employant le réseau téléphonique comment on appelle les banques se transfèrent la monnaie électronique par le quoi par le réseau le réseau comment on appelle ce truc là le réseau ils ont leur réseau les banques ont leur réseau à part le réseau Swift voilà par le réseau Swift n'est ce pas c'est la monnaie électronique les banques se transfèrent en ligne quoi encore en ligne de la même manière que un portable à une puce c'est une disque dure la puce là c'est tout ça c'est ton qu'elle est donnée c'est un transfert de données la monnaie électronique c'est un transfert de données pour dire que je te dois ça ou bien je te donne ça n'est ce pas ce sont des données maintenant on fait transfert d'argent de puce à puce on peut faire aussi transfert d'argent d'ordinateur de disque dure à disque dure où est-ce qu'il y a escroqué dedans aussi également si tu me dois de l'argent qu'au lieu de me payer physiquement tu dois me payer en numérique ou bien par mobile monnaie ou bien par ordinateur de disduire à disduire et que cette donnée de cette transaction financière permet de reconnaître que tu ne me dois plus où est-ce qu'il y a escroqué dedans où est-ce qu'il y a mauvais dedans un pays comme la Suède les patrons de Croix ne sont des suédois là-bas tu ne circuleras pas des billets de banque tout est électronique donc tu vois le monde devient électronique voilà là encore ceux qui vous voient des mauvais oeils les bitcoins et tout cela vous êtes 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 le monde change voilà changer tout changera pour vous on continue on continue ceux qui les membres de Croix ils vont m'en vouloir ils vont dire ah mais c'est quoi c'est tu as dit des vidéos là oui je réponds à tout voilà quand on touche un point là je vais répondre à ça donc quand vous venez payer votre formation j'ai dit bien vous achetez votre formation vous payez pour white vous payez 99 euros de formation pour black vous payez la formation à 289 euros quelle formation éducation financière dans vos pays là l'éducation financière et puis comment on appelle développement personnel dans vos pays dans vos capitaux en Afrique il n'y a pas de coach qui viennent faire des formations où les gens s'en vont payer et leur disent que si vous payez la formation vous voulez rentrer à ma salle de formation vous payez 50 000 francs ou bien 100 000 francs il n'y a pas de coach qui prenne 100 000 francs pour que les gens rentrent dans la formation il n'y a pas de coach qui font des séminaires de formation de développement personnel qui prennent 100 000 francs 100 000 francs par personne ça n'existe pas dans votre pays ça existe au Bénin ça existe au Burkina Faso ça existe en Côte d'Ivoire ça existe au Mali ça existe au Sénégal il y a des coachs qui prennent de l'argent et s'ils volent ils ne volent pas mais la formation qu'ils donnent ils peuvent donner la formation en vidéo vous payez en lien avec votre carte de crédit où est-ce qu'il y a mauvais dedans si quelqu'un forme en ligne où est-ce qu'il y a mauvais dedans si Crovan paie forme les gens en ligne où est-ce qu'il y a mauvais dedans et si Crovan décide de vendre sa formation où est-ce qu'il y a illégal dedans et qu'elle dit que si tu veux venir chez Matula de Maje tu vas avoir au moins 18 ans où est-ce qu'il y a mauvais et en plus elle fait enregistrer les gens elle dit que tu fais le KY c'est-à-dire know your custom mais elle dit que tu dois allier ta carte d'identité à ton compte pour qu'on sait qui tu es réellement ne taxez pas une entreprise qui est propre d'une entreprise d'escroquerie c'est de la méchanceté c'est de l'ignorance et c'est indigne de vous en fait parce qu'elle informe ça dit vous devenez ridicule en fait vous exposez votre ignorance voilà donc vous avez acheté la formation maintenant quand vous achetez la formation contrairement aux grandes écoles dans vos pays contrairement aux grandes écoles dans vos pays qui prennent des millions aux étudiants et qui finissent de les former les laissent dans la rue contrairement à nos universités qui sont dépassées actuellement par nos universités ne sont plus à jour ils forment des étudiants qui finissent le travail la formation ils sont là ils n'ont pas de boulot contrairement à ces gens de compagnies de grandes écoles dans les écoles combien de formations en ligne ou vous payez une formation coût à distance éducateur que sais-je encore ou vous finissez de faire votre formation et on ne vous donne pas du travail à Crawl One quand tu payes ta formation on te livre ta formation avec un reçu tu donnes ton reçu ça va dans ton back office voilà je vais vous montrer mes reçus avant de continuer je vais vous montrer mes reçus je vais vous montrer mes reçus avant de continuer quand j'ai payé ma formation on m'a donné mes reçus donc je viens dans où ça même dans ici Invoice les reçus voilà j'ai quatre reçus le premier reçu date où je suis rentré du 9 du 7 septembre 2020 ma date d'entrée dans Crawl One je vous le montre le télécharge le reçu tout ça c'est important voilà mon premier reçu j'ai payé le pack Education Pack c'est-à-dire le pack de formation ça m'a coûté 299 euros et on m'a livré quand on m'a livré en ce moment le ciel de Crawl One était encore à Dubaï maintenant ils sont en Europe en pleine Europe en Espagne une entreprise qui peut aller s'installer en Espagne quand ils étaient à Dubaï on dit non Dubaï là là-bas c'est pas trop sérieux ils sont partis maintenant en Espagne en pleine Europe c'est pas sérieux là-bas encore en Europe bien maintenant on a fini ça ça c'est le premier reçu et après j'ai vu que ma formation n'était pas trop étouffée j'ai fait une mise à niveau pour passer à une autre page à un autre niveau pour passer à Gold à la date du quoi du 31 12e mois 31 décembre on m'a donné encore là encore un nouveau un autre reçu vous voyez là j'ai payé quoi j'ai fait je suis parti non c'est pas c'est pas ce que je devais montrer c'est pas ce que c'est Titanium Education pas Titanium à Titanium Pro non c'est pas ce que je devais montrer excusez-moi j'avais un reçu avant ça après le septembre c'est quelle date je viens 26 9e mois voilà 26 9e mois d'abord bon de toute façon on va pas tout faire parce que vous avez déjà vu comment ça fonctionne donc on va pas perdre le temps de la déchets donc j'ai payé j'ai fait la grue en payant 500 euros pour aller à chaud donc on m'a donné aussi mon reçu de formation le numéro d'enregistrement de la compagnie est là bel et bien là un escroc ne donne pas les taxes c'est-à-dire oui il paie les taxes il peut pas donner ça vous comprenez voilà maintenant ceux qui veulent savoir Crown One là où est leur bureau là ils vont montrer leur bureau et puis allez-y là-bas c'est-à-dire allez-y en Espagne pour dire que bon voilà une entreprise qui est sur internet comme Google et puis elle commence à nous déranger voilà et puis allez là-bas allez-y rendez-vous en Espagne quoi voilà 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 leur adresse voilà l'adresse c'est ça qu'il y a là ils sont à Madrid hein à Madrid ils venaient sur le site voilà leur adresse voilà leur numéro de taxation c'est-à-dire où ils payent les taxes leur ID c'est-à-dire qu'il est là tout ça c'est là devant vous voilà soit en Europe voilà l'adresse l'adresse est là Madrid Espagne voilà voilà donc au lieu de demander à vos frères qui sont au chômage qui sont en train de chercher à faire quelque chose une activité réelle ou à se faire un peu d'argent honnêtement pendant que ceux qui escroquent sur internet sont là-bas au lieu de les encourager au lieu de les encourager vous ne le faites pas je vous prie d'aller vous renseigner en Espagne là-bas c'est là-bas qu'il y en est si tu veux savoir un Facebook là tu veux avoir aussi un Facebook tout le temps le voir mais pourquoi votre affaire là ça arrive dans mon pays ici voilà pourquoi votre affaire là ça arrive dans mon pays ils vont te dire que dans ton pays il y a internet dans notre affaire là partout il y a internet on peut faire ça voilà on continue les gars les deux ou les gars répondent à tout le monde ceux qui veulent comprendre vont comprendre ceux qui ne veulent pas comprendre aussi bon ça c'est autre chose celui qui a des celui qui veut qui est vraiment honnête qui veut comprendre il va comprendre mais celui qui ne veut pas comprendre c'est lui qui ne va pas comprendre bien on continue donc on revient ici vous avez payé la formation on vous a donné la formation maintenant ce qui change c'est quoi désormais les montants qu'on met en rouge je parlais de vos systèmes scolaires dans vos pays les universités les grandes écoles qui forment les gens qui ne donnent pas du travail ici quand on finit de te former écoutez-moi bien on vous met dans un système un système de quoi un système de un système commercial on se met dans un système premier système dans le contenu on te met dans un système binaire ça veut dire quoi on te dit que si toi tu peux nous aider à attirer de la clientèle pour nos partenaires l'argent que nous on gagne on te donne 80% l'argent que nous on gagne on te donne 80% ou si vous voulez l'argent que nos membres apportent là on leur retrouve cette 80% où est-ce qu'il y a mauvais dedans et même la formation que vous voyez là c'est une formation qui appartient à un partenaire de Crowd1 vous voulez savoir donc ce partenaire vendre la formation depuis des années et Crowd1 sachant que cette formation elle a une bonne formation pour ses membres pourquoi ses membres c'est comme si vous avez travaillé dans une entreprise et puis vous voyez votre personnel n'est pas qualifié vous allez aller payer une formation pour eux pour votre personnel par ici ils ne sont pas qualifiés eux ils ne maîtrisent pas vous ne maîtriser pas le marketing d'affiliation vous ne maîtriser pas le marketing d'influence vous ne maîtriser pas le online networking vous ne maîtriser pas le crowd marketing le marketing basé sur la faune comment vous allez travailler avec Crowd1 pour lui envoyer beaucoup de clients donc ils vont vous apprendre dans la formation ce qu'on appelle le crowd marketing et leur partenaire s'appelle MyGridHub et MyGridHub depuis des années en dehors de Crowd1 MyGridHub forme les gens vous voulez savoir je vais vous montrer MyGridHub tout le monde c'est la série aujourd'hui voilà MyGridHub vous voyez non ils forment ce quoi dans le crowd marketing comment on appelle Crowd1 Crowd1 on l'appelle Crowd1 Crowd Crowd1 veut se dire la compagnie qui peut attirer la foule le crowd marketing c'est le marketing basé sur la foule aujourd'hui les compagnies en ont besoin elles ont besoin d'attirer de la foule pour se faire beaucoup d'argent si tu peux attirer beaucoup de clients de trafic mais tu te fais de l'argent si tu ne peux pas t'attirer des clients que dans ton endroit personne ne va là-bas tu vas te faire de l'argent comment ? la compagnie Crowd1 aide les compagnies du monde à se faire de l'argent et elle va donc vouloir ce que ses membres sur une formation de haut niveau on appelle work class training c'est une formation de grande qualité et ces formations c'est réellement ce que les membres payent pour être à Crowd1 ça veut dire ça là encore Crowd1 fait de la filiation c'est-à-dire il envoie des clients à un partenaire qui s'appelle MyGrill Hub qui vend la formation tous les packs sont là-bas regarde ici le bronze il fait 49 euros c'est ça Crowd1 appelle White ok ? excusez-moi ok ça c'est ça c'est un grand monsieur c'est pas de ce que je vais leur montrer c'est autre chose les cours mes cours voilà donc mes cours sont là vous voyez pourquoi je suis déjà logué je suis déjà logué parce qu'en fait quand vous quittez Crowd1 pour venir ici c'est comme si vous avez déjà un client de MyGrill Hub mais qui a envoyé ce client à MyGrill Hub c'est Crowd1 c'est Crowd1 qui a envoyé ça c'est pour ça que dans Education ici Education vous voyez que ici ils ont mis là que ce que notre partenaire appelle Bronze nous on appelle White Crowd1 ne vous a pas caché ça il dit c'est notre partenaire qui est là notre partenaire d'éducation de formation s'appelle MyGrill Hub c'est ça qui est là que pour voir vos formations vous avez acheté là ce que vous avez payé Gold ça s'appelle Gauchon ce que vous avez payé là Titanium eux là-bas ils s'appellent Platinum mais nous on a vendu ça on vous a vendu on vous a envoyé on a envoyé des clients à MyGrill Hub ça ça s'appelle comment ? ça s'appelle du marketing d'affiliation c'est-à-dire la formation elle-même n'est pas pour Crowd1 maintenant question est-ce que c'est mauvais d'envoyer de la clientèle pour une entreprise à une entreprise ? vous allez me dire non mais si c'est non si la voix des réponses est non pourquoi vous pouvez taxer comment on appelle excusez-moi pourquoi vous pouvez taxer Crowd1 d'une entreprise qui n'est pas sérieuse ? bien on continue et on va terminer bientôt ok on va terminer bientôt et donc quand vous avez payé la formation on vous donne on met à votre disposition un certain montant qui va servir à acheter des honor rights et auparavant avant qu'on arrive à la date de 15 hier donc avant avant cette date d'aujourd'hui si vous voulez la compagnie livrait utiliser cet argent-là pour payer 2 honor rights pour vous donner le white on met 100 euros à votre disposition pour acheter des honor rights le black on met 300 euros pour acheter des honor rights le gold on met 1000 euros pour acheter des honor rights le titanium on met 3600 euros pour acheter des honor rights le titanium on vous donne 7000 euros pour acheter des honor rights voilà maintenant vous qui voulez parler d'escroquerie je vous dis ceci et vous qui avez peur pour votre argent vous qui prenez des risques tout cela oui dans tout à fait des risques tu ne risques rien tu n'as jamais rien voilà et puis tu n'es pas obligé de risquer ton argent on ne t'a pas forcé à faire croire quand Lambert Kwasi fait une vidéo tu n'as pas dit de venir faire la vidéo là c'est pour les membres que je fais ce n'est pas pour toi qui n'est pas chose toi si tu parles à toi c'est parce que toi tu ne crois pas et puis comme tu ne sais pas ce que c'est tu es très sale de Ponzi donc Lambert Kwasi voulait te parler pour te dire que tu es ignorant en fait voilà qu'il faut apprendre voilà il faut apprendre moi-même tout le monde est ignorant moi-même je suis ignorant aussi voilà tout le monde est ignorant des cas qu'on appelle Socrate dit ce que je sais c'est que je ne sais rien voilà plus tu apprends plus tu te rends compte que tu es ignorant il n'y a que les ignorants qui croient ils connaissent tout donc quand on voit ils vont croire ah c'est ça ils connaissent ça déjà c'est comme un QNET voilà les réponses c'est comme un QNET c'est comme les systèmes pyramidaux là autant tu ne connais rien dedans bien Honor Rate la valeur quand on donne les 100 euros désormais les 100 euros vont être consacrés à un seul Honor Rate qu'on appelle Crown One Reward c'est ce qui change les 300 euros c'est pour un seul Honor Rate donc ici à présent dans ces deux semaines qui vont suivre tant que le prix le prix de Honor Rate n'a pas changé voilà ce que vous recevez comme Honor Rate quand vous vous adhérez à Crown One suivez bien le White reçoit 50 Honor Rate 50 Crown One Reward le Black reçoit 150 Crown Reward le Gold reçoit 500 Crown Reward le Titanium reçoit 1750 Crown Reward le Titanium Pro reçoit 3500 Crown Reward maintenant rapidement il y a une promotion qui est en cours qui prend le 15 le 24 avril 2020 bientôt donc dans quelques jours la promotion c'est ça on voit les flèches les flèches en rouge si tu paies le pack white de 99 euros en bleu on t'envoie gratuitement le pack black de 299 euros si tu paies le pack de 299 euros on t'envoie gratuitement dans le pack gold de 799 euros si tu paies le pack de 799 euros on t'envoie gratuitement dans le pack de 2499 euros et si tu paies le pack de 2499 euros on t'envoie gratuitement dans le pack de titanium pro de 3 999 euros. Maintenant, ce qui est en bas, ce sont des points. Pourquoi on donne des points? Parce que quand tu envoies de la clientèle à Crowd1, il faut que ça génère des points pour qu'on sait combien d'agents on doit te donner. Tu dois envoyer des clients pour la formation. Formation qui est délivrée par le partenaire, à qui est MyGridHub, à qui on va avoir de la clientèle. Donc Crowd1, en conclusion, pour terminer, en même temps, on va terminer. Crowd1, donc, est une entreprise de marketing qui attire de la clientèle pour des partenaires et l'argent que l'accompagne se fait, elle partage ça avec ses membres. Comment on peut savoir à qui il doit donner telle somme d'argent? Vous voyez, c'est la question la plus importante qui est là. Comment savoir que je dois donner de l'argent à telle personne? Pour ça, il y a deux repères. Les nombres de points que tu as, ça nous permet, ça permet à l'accompagne de savoir que vous avez attiré de la clientèle et donc, vous êtes méritant. Première chose. Deuxième chose, les owner rights que vous avez permettent à l'accompagne de savoir combien d'argent on doit te donner par rapport à quand on attire de la clientèle. Quand on attire de la clientèle, les partenaires payent l'argent à Crowd1. Maintenant, l'argent qui ne partenaient pas paye à Crowd1, Crowd1 se demande, à qui il doit donner telle somme d'argent? C'est pour ça qu'au début, quand vous adhérez, on met à votre disposition une certaine quantité de owner rights pour que demain, on sache à quoi, à qui donner quoi. Donc, on vous donne une certaine quantité de owner rights. Je viens de vous montrer que le white a 150. Donc, si on va au pays de l'argent, si la compagnie a qui la clientèle, on lui donne de l'argent, il veut savoir, tu as combien? Tu as 150? Ok. Comme tu as 50 owner rights, je te donne telle petite somme d'argent. Et le titanium, tu as combien? Le titanium a 1750 owner rights. Donc, lui, il va avoir beaucoup d'argent quand on partage les 80% que les compagnies donnent à Crowd1. Lui, il y a titanium là, qui a 1650 owner rights. Il va avoir plus d'argent dans le partage d'argent. Mais les 1650, ce n'est pas l'argent que les partenaires donnent. Non. Les 1650 owner rights, c'est sur ça, on s'appuie pour savoir que toi, tu as beaucoup de owner rights, tu as droit à beaucoup d'argent. Toi, tu as peu de owner rights, tu as droit à peu d'argent. Tu as du moyen, tu as un peu de façon moyenne, tu as aussi de façon moyenne de l'argent. Si Facebook devrait vous payer, décider de payer les gens qui lui apportent les clients dans le réseau, parce que c'est nous qui faisons le réseau de Facebook et Facebook devrait nous rémunérer, Facebook allait trouver une situation, une occasion, quelque chose qui permet, lui permet de payer les gens. Ce qui permet à Crowd1 de payer les gens, ce sont deux choses. Les points et les Crowd1 rewards qui lui permettent de payer les gens. Si tu as du Crowd1 reward, si tu as beaucoup, tu gagnes beaucoup d'argent. Si tu as peu, tu gagnes peu d'argent. Maintenant, les points. Les points. Si tu as beaucoup de points, tu gagnes beaucoup d'argent. Si tu as beaucoup de points, c'est que tu as beaucoup travaillé pour attirer la clientèle, donc tu as eu beaucoup de points. Si tu as beaucoup de points, tu gagnes beaucoup d'argent. Si tu as beaucoup de points, tu gagnes beaucoup de grades et comme tu as beaucoup de grades, tu gagnes beaucoup d'argent. La vie, ça se mérite. Ceux qui ont payé des formations un peu plus étoffées de formations professionnelles, elles ont envoyé de la clientèle, la compagnie a reçu le partenaire de Croix One a reçu de l'argent pour ça et a payé sur la part de Croix One, c'est tout à fait normal qu'on récompense ceux qui envoient des clients à la compagnie, si dans votre entreprise ou dans votre pays, une entreprise là, vous êtes un commercial, pas des signes des partenariats, des compagnons pour dire que bon, si vous envoie des clients, vous me payez combien, et puis vous envoyez plusieurs clients à une compagnie, que vous êtes fort dans ça, vous gagnez beaucoup d'argent, où est-ce que vous voulez qu'il y ait dedans bien, de toute façon Lambert Kwasi, je vous ai expliqué tout à vous de décider, voilà je l'ai précisé au début, et on va conclure d'ailleurs voilà, moi je suis là pour aider tout le monde à comprendre ce business je ne suis pas Croix One mais je suis un jeune un monsieur qui depuis des années ok, s'est rendu compte que dans nos pays le taux de chômage est très élevé et comment aider la population pour aider la population il faut leur apporter de la valeur et une formation que j'apporte en ligne c'est apporter la valeur aux gens ça ne doit pas être vu comme une motivation à faire quelque chose je te prends, je te dis qu'il faut apprendre à travailler en ligne quand je venais dans cette compagnie quand je commençais, j'ai commencé récemment des gens ont commencé longtemps avant moi la manière dont les gens, dont certaines personnes présentaient ça donnait l'impression qu'on vient investir de l'argent et si c'est comme ça que c'est vu moi je n'allais pas mettre mon argent dedans parce que c'est où vont les structures d'investissement d'argent un jour dans votre pays les autres vont se lever contre vous parce que vous n'êtes pas une banque maintenant si vous faites vous dites que c'est que vous faites du réseau marketing le réseau marketing on le fait avec un produit oui votre produit, Croix One n'est pas du réseau marketing en disant que c'est un réseau marketing aussi vous faites une erreur aussi également si vous dites que bon c'est une compagnie de jeu non, Croix One n'a pas créé de jeu si vous dites que c'est une compagnie de jeu d'argent non, Croix One n'a pas de jeu d'argent il ne fait pas de jeu d'argent il n'a aucun produit et même dire que ce n'est pas un produit ça piège aussi des gens mais si il n'a pas un produit c'est que c'est du Ponzi c'est qu'on prend l'argent des derniers pour donner au premier et que les premiers vont avoir beaucoup d'argent mais ça c'est faux aussi parce que moi il vient d'arriver j'ai eu beaucoup d'argent l'argent que j'ai eu ça dépassait ceux qui sont rentrés longtemps avant moi et Croix One c'est les méritants ceux qui travaillent donc moi je fais des vidéos pas pour vous encourager pour vous motiver à faire Croix One non je fais des vidéos pour vous informer pour vous former pour vous former sur les métiers du web et je vous montre ma chaîne YouTube de ce qui est écrit depuis des années avant Croix One sur ma chaîne YouTube je vous remercie